Il est invité à déjeuner, mais s'offre un apéritif d'abord du côté de la bibliothèque de ses hôtes. Les livres c'est la première nourriture, c'est la nourriture la plus importante, c'est celle qui permet de s'outiller, c'est celle qui permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et je dis toujours que plutôt que de prendre les armes physiques, le jour où la jeunesse comprendra que la plus grande des armes c'est la connaissance de soi, et la connaissance du monde dans lequel nous sommes installés, ce jour-là elle deviendra un battable sur bon nombre de points. Kémi Séba est un combattant à la carrure large et au verbe haut, fondateur de l'ONG Urgence panafricaniste. Nous sommes venus à la Réunion pour entendre toute une partie de la population qui se sent profondément ostracisée, mise de côté socialement, économiquement, politiquement et culturellement. Et Kémi Séba de souligner que parmi cela les descendants d'esclaves sont les plus nombreux, l'occasion d'un autre regard sur le vivre-ensemble réunionnais au sein duquel la richesse n'est pas partagée. C'est United Color of Benetton, que c'est la compagnie créole, Saga Africa, on danse tous la queue leu leu derrière le postérieur de l'autre. Mais avant de parler de Saga Africa ou de la compagnie créole, il serait intéressant qu'on parle aussi de ce qui se passe dans ce prétendu pays de vivre ensemble. Ce défenseur de l'Afrique et d'un autre monde est invité par le collectif panafricain rayonné qui prône l'émancipation et l'autodétermination. Ce processus de souveraineté est un processus essentiel. La priorité sera donnée à l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique. Il ne nous parle pas d'indépendance, l'indépendance viendra peut-être. Il mène un combat contre le colonialisme, contre l'oligarchie foncière et financière, et pour l'émancipation et contre l'aliénation. Kémi Séba a été plusieurs fois condamné pour incitation à la haine raciale. La diabolisation par nos adversaires politiques, moi je suis un passionné de foot, pour nous c'est comme un ballon d'or. J'ai été ballon d'or plusieurs reprises grâce aux autorités françaises. En revanche, hier, au chaudron, livre-caf d'université réunionnais en main, il a rencontré certains de ceux qu'il appelle frères. Le pouvoir c'est la politique, le moyen c'est le finance. Moi j'ai rien monsieur. Rien, rien. Un échange autour de l'identité, mais surtout de la situation sociale, et des 40% de gens sous le seuil de pauvreté. Personne ne parle de couleur ici. Notre adversaire est une minorité, mais il gagne toujours. Il y a un moment donné où, au-delà de tout intellectualisme précaire en réalité, il serait temps de se poser des questions de fond. Pourquoi sommes-nous toujours les derniers, alors que nous sommes numériquement parlant les premiers ? Un appel à l'unité pour cet homme qui porte l'Afrique dans son cœur, sa tête et l'affiche autour de son cou et sur une bague. La rencontre d'hier s'est achevée sur une mine de silence et un Maloya de combat.